Aujourd'hui au Havre, on a reçu la visite de Colline de Roulette, la marraine d'Arkema 4 et on a pu lui montrer notre support avec lequel on va faire la course, donc la Transat Jacques Vabre dans quelques jours. C'est grand, c'est 15 mètres de long, 15 mètres de l'arbre, le mât va plus jusqu'à 24 mètres de haut. C'est une première pour moi d'être là dans un bassin avec autant de bateaux, de monter dans un bateau de cette envergure et voilà on en a tellement parlé, je suis marraine de ce bateau donc enfin monter dessus, le voir, comme si j'allais embarquer avec eux finalement parce que c'est vraiment comme ça qu'ils m'ont impliquée donc finalement j'ai pas envie de partir, j'ai envie de rester avec eux, faire la traversée. Pour rouler ces voiles en fait on a un système de boue qui fait le tour du bateau en fait et qu'on passe autour du winch. Voilà t'as un deux, et là t'as un petit peu. C'est comme un vélo quoi, c'est un gros vélo. Pendant cette course donc on va tourner toutes les deux heures en moyenne, celui qui est de quart en fait qui travaille, qui est soit à la barre, soit il surveille la navigation ou il peut faire des petits réglages en fait pour adapter la vitesse du bateau si jamais le vent tourne un peu. Pendant ce temps là l'autre il va dormir en fait sur un pouf donc à l'abri ici mais à l'extérieur quand même. En fait on reste tout le temps à l'extérieur, il y a juste pour aller aux toilettes qu'on va rentrer à l'intérieur. C'est aussi moins stressant quoi, parce que quand ça va vite, en bas ça siffle énormément. Wouhou ! Bienvenue à bord ! J'étais persuadée que vous dormiez dans la coque. Ça c'est un des téléphones pour appeler à terre, c'est surtout quand tu es là que l'organisateur va nous appeler. Où que tu sois Issam ? Ah bah à part ça j'appuie le bouton, oui. Ah oui ? Ça passe par le satellite et là t'es à 6 euros la minute quoi. On passe côté jardin là, vue mer. Là c'est des bateaux différents, on est sur des monocoques sur la classe Imoca, ils font 18 mètres de long, c'est des bateaux qui vont faire le tour du monde, on s'appelle le Vendée Globe. C'était bien aussi de profiter de l'avenue de Pauline ici sur le Havre, pour lui faire visiter aussi d'autres bateaux. Il se trouve que j'ai mes potes de maître coque, Yannick et Jean-Marie, qui étaient dispo pour faire visiter leur bateau. Donc voilà, on en a profité. Il y a plusieurs catégories de bateaux qui traversent tous le même océan, avec des configurations différentes. Encore une fois, on n'imagine pas tout le travail de préparation qu'il y a, et le travail aussi de concentration avant la course. Pauline est sportive de haut niveau, c'est ce que ça représente en tout cas. Nous on a beaucoup de préparation, beaucoup de techniques avant cette course, elle a pu voir que ce n'était pas si simple que ça, il y avait beaucoup d'éléments à gérer. Grâce à Arkema 4, j'ai pu finalement être dans cet univers. Après, je sais qui sont les meilleurs et quel bateau va finir à la fin avec franchir la ligne d'arrivée le premier. C'est celui-là, c'est la Louis Quentin ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !